Il sera associé à Alidou Saïdou dans l'axe, Baila Diallo latéral gauche, un milieu. Michel Espinoza qui était prévu pour débuter ce second acte n'est pas aligné, n'a pas fait son apparition. Des joueurs comme Alidou Saïdou qui avait repris l'entraînement après et qui là ouvre son compteur on va dire et puis permet surtout à Clermont. Dans cette seconde période, le frère de Steve Mandanda, l'ancien portier. 7 minutes, Baila Diallo qui va jouer avec un jaune, il va bien pour Clermont. Il a reçu quelques soins, un petit coup de bombe magique, le milieu clermontois capitaine du Clermont Foot. En tout cas ça fait 2 buts à 1 pour le CF63 qui se procure des situations dans cette rencontre. Il y a eu de Mandanda qui a dû tout faire pour lui dire qu'il n'avait pas touché le joueur, qu'il avait d'abord touché le ballon. Pas pour longtemps puisque ce sont les joueurs de l'UNFP là qui récupèrent le ballon avec Wesley Jobello qui va pouvoir se l'amener, centré derrière, la reprise ! Un gardien qu'on connaît peu aussi forcément, c'est le troisième gardien et puis là il a été très solide. Le bon travail de Sofiane Chader, ça va aller assez vite, c'est bien avec Clermont et notamment sur ses matchs de préparation. Le beau travail de Sofiane Chader encore une fois là pour Sarasiewicz. Et il va se faire prendre le ballon. Il y avait deux joueurs de l'UNFP là. Jour de buts à 1 pour le Clermont Foot. La frappe, c'était Zephan qui s'était essayé avec son pied gauche, ballon contré. Le ballon qui est récupéré par Oufela. Retrouvé Calvin Bombo, Bombo toujours là pour Oufela, Oufela. Et là sur cette action, cette remise en retrait de Sarasiewicz. Pour le Clermont Foot. Il s'en sort bien, Lamine Ghezali, il avait deux Clermontois, il y avait Diallo et Chader. Le contre lui a été favorable, sinon il y avait gros danger pour l'UNFP sur cette action. Il passe, il passe par le sol, l'arbitre qui ne dit rien. Ça a joué des mains quand même. Un peu moins chaud en plus évidemment en deuxième mi-temps. Ça rend les choses aussi plus faciles pour les joueurs du Clermont Foot et ceux de la rencontre. Il reste cinq minutes donc... Et le bon ballon là de Thomas Fontaine, belle transversale vers Ghezali qui rentre dans la surface. Ghezali pour Oufela. Avant le coup d'envoi, il discutait notamment avec Florent Augier. Clermont, toi ? Et puis c'est bien pour Clermont de revenir tout de suite à hauteur. Le résultat, il n'est pas important mais... C'est Mandon Baye qui peut récupérer ce ballon et lancer Medizéfan qui va pouvoir déborder. Centré du droit et la reprise derrière. Oh oui magnifique ! La reprise de Yuliwes Belash pour le deuxième but Clermont-Toy. C'est un tableau noir là, ce centre de la droite de Medizéfan. Et la reprise en première intention du droit de Yuliwes Belash. Medizéfan qui va pouvoir déborder. Centré du droit et la reprise derrière. Oh oui magnifique ! La reprise de Yuliwes Belash. Qui se procure des situations dans cette rencontre. Il y a eu les deux opportunités de Gréjeune-Cueil en première mi-temps. Attention, ce ballon a récupéré la part Belash encore une fois. La possession là, dans la moitié de terrain du Clermont-Foot. Il y avait eu cette reprise de Dembélé, me semble-t-il, dans un premier temps là sur ce centre de Wesley. À Reims, après son contrat avec le Clermont-Foot, passé par Lorient également. Et qui évolue à Nancy la saison passée avec Belash, l'auteur du deuxième but Clermontois qui peut travailler à trouver Diallo derrière lui. Celui-là où il a un peu de temps de jeu, qu'ils peuvent quand même se projeter. Fian Chader sur Thomas Fontaine, le ballon qui va être récupéré par les Clermontois avec Belash qui propose une solution. Belash qui va pouvoir repartir de l'avant. C'est dommage, il y avait une belle opportunité pour les Clermontois, ça s'était bien projeté. Mais tout le ballon tout de suite récupéré par les Clermontois avec Belash. De longues conservations avant de trouver cette passe vers l'avant. Du mouvement, des décalages, on essaie de proposer... Ce qui écarte, il cherchait à l'opposé Nicolas Rachel, je dois reformer... Bombo toujours là pour Oufela, Oufela qui va pouvoir frapper du droit. Oufela, c'est repoussé par Marguerand. Nouvelle intervention du portier Clermontois qui n'a pas voulu prendre de risques, il n'a pas voulu capter ce ballon. Il va pouvoir travailler face à la défense de l'NFP. Il revient derrière lui vers Brandon Baye qui a pu trouver Belash, qui retrouve Bas... ...autour de lui. Finalement, c'est Belash. Oufela est parti, la tête pour écarter ce ballon avec Zéphane dans un deuxième. Il retrouve Ghezali qui va pouvoir centrer, c'est sorti de la tête par Bilongo au premier poteau. Et le ballon récupéré derrière par Bousquet, ce qui peut... En tout cas, a vu arriver le joueur de l'NFP dans son dos là, Alidou Seydou. Il saurait pu être dangereux. ...droit, pardon, et Nicolas Rachel a lui son apparition au poste d'Elié Gauche et à la pointe, on va retrouver un nom qu'on connaît bien du coup. C'est dans leur gêne, peut-être. Et j'ai oublié Parfait Mandanda, voilà, Parfait Mandanda qui évolue à Moucron la saison passée. Le milieu à trois, on n'en a pas trop parlé, mais c'est déjà Johan Magnin qui a récupéré le brassard de... ...de ses capacités, même si ça a l'air d'aller un petit peu mieux, avec Brandon Baye là, qui peut récupérer ce ballon et lancer... ...Medi Zéphane qui va pouvoir déborder, centré du tout. Il n'avait pas touché le joueur, qu'il avait d'abord touché le ballon. Attention là, ce ballon en face est doux, qui renverse le jeu. Versa Rasevitch, le beau contrôle là. On peut lancer... Royal Busquets aussi, on sait qu'il n'a pas réalisé une très très bonne saison. Rien fait circuler. De longues conservations avant de trouver cette passe vers l'avant. Avec Magnin à nouveau, les Clermont-Trois qui confisquent le ballon depuis quelques minutes, alors qu'on va bientôt rentrer dans les 20 dernières minutes de ce match de préparation. Très serein qui peut repasser par son... Ensuite, il y aura la réception de Nice le week-end suivant. Il y aura quelques centimètres du montant gauche d'Overmandanda. Et là sur... Et la saison suivante, il a joué de bons matchs. Trop plu à Pascal Gastien et... Et derrière, il n'avait pas... Lamin Ghezali, il avait deux Clermontois. Il y avait Diallo et Shader sur lui. Il avait failli perdre le ballon, mais le contre lui a été favorable. Sinon, il y avait gros danger là pour l'UNFP sur cette... Il a trouvé Sarasiewicz long de ligne de touche. Saïdo aussi, on le retrouve très en forme. Oui, pour ses premières minutes de jeu ici au Stade d'Aragon à Vichy. Coufran est parti. La tête pour écarter... Ils n'ont aucune raison de s'affoler, de partir à l'abordage. On se retrouve dans l'édition La Montagne de ce jeudi. Avec vous Laurent. Il sera question, je crois, de l'après Mohamed Bayot. Et oui. Mais Di Zéphane. Toujours. Avec Belash qui a quitté son poste délier gauche. Qui se retrouve sur l'aile opposée. Le Chader peut donner quelques idées. Même si c'est plus un milieu offensif, un créateur, qu'un finit. ... qui ressemble à ce qu'on a pu voir la saison passer. Attention, le ballon, l'occasion là. Sofiane Chader et l'égalisation. Après trois minutes dans cette seconde période. Ce ballon égaré par la défense de l'UNFP. Et plein d'opportunisme. Sofiane Chader et l'égalisation. Après trois minutes dans cette seconde période. Ce ballon égaré. C'est Gaëtan Ribin qui était resté au sol. Attention à ce nouveau ballon. La porte à Sofiane Chader dans la surface de l'UNFP. La frappe de Chader. Et le ballon qui va passer à quelques centimètres. Attention à ce nouveau ballon. La porte à Sofiane Chader dans la surface de l'UNFP. La frappe de Chader. Et le ballon qui va passer à... ... seconde période. Le frère de Steve Mandanda. Il y a eu les deux opportunités de Gréjean de Cay en première mi-temps. Attention à ce ballon récupéré. La pare-bélache encore une fois au milieu du terrain. Tout à l'heure c'était Johan Magnin qui était la pointe base de ce milieu. ... récupéré derrière par les joueurs de l'UNFP toujours menés 2 buts 1 dans cette rencontre. Alors qu'on joue depuis 64 minutes. Attention le bon pressing de Sofiane Chader sur Thomas Fontaine. On est quand même curieux de voir si cet ancien joueur du Barça va élever son niveau cette saison avec Clermont. Notamment sur ses matchs de préparation. On repart dans les pieds des joueurs de l'UNFP. Mais belle intervention de Bayla Diallo. Qui avait quitté prématurément la pelouse face à Grenoble samedi. Lui qui avait suivi un petit short et ça va mieux. Assez puissante quand même donc il a pris la bonne décision. Et Sofiane Chader encore une fois qui récupère le ballon. Il efface un défenseur, deux défenseurs. Il a une solution sur sa droite avec Sarasiewicz. Qui va pouvoir servir et il appelle au deuxième poteau là de Johan Magnin. Chader la frappe et le but ! Le célèbre de Sofiane Chader le doublé et le Clermont Foot qui mène 3 buts 1. Ça rend les choses aussi plus faciles pour les joueurs du Clermont Foot et ceux de l'UNFP aussi. Mais ouais en termes de joueurs. Devant lui pour Bayl. Seydoux pardon. Pour Bayl. Mais on ira lui poser la question. Attention ce bon ballon pour Chader. Peut-être le triplé pour Chader. Une solution avec Sarasiewicz. Qui conserve le ballon. Bousquet. La passe interceptée là. Finalement c'est récupéré par Diallo qui peut lancer Chader. Par position de hors-jeu. Indique l'arbitre. Sofiane Chader qui va se retrouver face à Mandanda. Chader la frappe et le triplé. Finalement c'est récupéré par Diallo qui peut lancer Chader. Par position de hors-jeu. Indique l'arbitre. Sofiane Chader qui va se retrouver face à Mandanda. Chader la frappe et le triplé. Pour Sofiane Chader. Il a terminé Mehdi Zéffen. Il a rentré sur son pied droit et donc a trompé le portier Clermont-Toye. Et donc cette victoire du Clermont Foot. C'est super cac.